Avec Dalia Ranem-Yasbek, politologue spécialiste de l'Algérie, chercheuse au Canergie, chercheuse associée également au programme Turquie et Moyen-Orient de l'Institut français des relations internationales. Dalia Ranem-Yasbek, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Vous vous trouvez actuellement à Alger, des milliers de personnes, on l'a vu sur les images, sont à nouveau descendues dans les rues ce vendredi. La mobilisation est-elle selon vous plus importante que la semaine dernière ? C'était l'un des enjeux de cette journée ? Oui, tout à fait. Je suis à Bellecour, j'ai moi-même marché avec les manifestants, et nous avons marché de Bellecour vers la rue Pasteur, ensuite la rue était bloquée, nous avons décidé de poursuivre vers Tilimli, donc on a fait un peu le tour, parce que le but c'était d'aller vers le palais du gouvernement. Alors je peux vous dire que c'était assez impressionnant, la mobilisation est très importante. J'ai entendu dire, mais les chiffres restent à confirmer, qu'aujourd'hui il y a eu à peu près un million d'Algériens dans les rues. C'était assez impressionnant, les manifestants étaient très bien organisés, c'est-à-dire qu'ils ont fait la prière du vendredi, et tout de suite ils ont pris, d'ailleurs certains manifestants avaient encore leur tapis sur les épaules, ils ont pris tout de suite le chemin de la rue. Il y avait des familles qui sont venues accompagner de leurs enfants, il y avait des Algériens de tout âge, il y avait la jeune génération, bien sûr, qui était très présente, il y avait une bonne ambiance jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire que je suis revenue à la maison il y a à peu près dix minutes, et malheureusement il y a eu des tirs juste à côté, au niveau de la rue Bel-West-Ded. Une mobilisation qui ne faiblit pas, certains slogans, on l'a vu, demandent désormais même la chute du régime, et pour l'instant le pouvoir reste sourd, quelle est sa marge de manœuvre à présent, alors que ces manifestations sont quasi quotidiennes maintenant ? Alors oui, tout à fait, les manifestations apparemment vont avoir lieu tous les vendredis. Je pense, vu ce que j'ai vu et j'ai atterri à Alger dimanche dernier, la détermination des Algériens est grande. Nous sommes dans une séquence inédite qui me fait un peu rappeler les années 90, lorsque ma mère me traînait elle-même aux manifestations dans les années 90 contre le terrorisme. Et ça, on ne l'a pas vu depuis 20 ans. Si les manifestations continuent à durer dans le temps et que la mobilisation reste aussi importante, je pense qu'il y a moyen qu'elles se transforment et qu'elles deviennent un mouvement social. Et à ce moment-là, je pense que la marge du régime est en train de diminuer, si vous voulez, jour après jour. Il va falloir, à un moment donné, je pense, il va falloir se rétracter et il va falloir sacrifier, entre guillemets, le candidat Bouteflika. Ce mouvement de contestation, il est né sur les réseaux sociaux, après l'annonce de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Il n'y a pas vraiment de chef. Quelle est la place aujourd'hui de l'opposition ? Est-ce qu'elle représente une alternative possible ? L'opposition qui a rallié les cortèges depuis 15 jours. Oui, tout à fait. C'est un mouvement qui est né de la rue dans la rue. Ce sont des Algériens qui ont donné l'appel sur Facebook et qu'il n'y a pas de leader, comme vous le dites. L'opposition a finalement rejoint les rangs. Mais la question, c'est quelle est la marge de manœuvre de l'opposition ? Une, qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire ? L'opposition est très divisée en Algérie. Et puis la deuxième question, c'est, malheureusement, nous sommes en face d'une opposition qui a très peu de crédibilité en Algérie. J'ai parlé à beaucoup d'Algériens. J'ai fait les manifestations des étudiants, notamment à Benaknoun, le 26 février. Et les partis politiques ne sont pas crus et n'ont pas de crédibilité dans ce pays. Donc, je pense encore une fois que leur marge de manœuvre reste quand même assez réduite. Il y a une inconnue également, c'est l'attitude de l'armée. L'armée qui ne gouverne pas directement, bien sûr, mais elle est incontournable aujourd'hui dans le processus décisionnel dans le pays. Tout à fait, tout à fait. Pour le moment, l'armée est restée silencieuse sur ce qui se passe. L'état-major, en tout cas, n'a rien laissé filtrer. Mais je pense qu'il y a aussi la mémoire de la décennie noire. Et je ne pense pas que l'armée soit prête à rééditer et reproduire les événements du 5 octobre 88 et de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, par exemple, je le répète, les policiers, les CRS, ça se voyait qu'ils avaient reçu des ordres bien stricts. Il n'y a pas eu de violence jusqu'à un certain moment. Les manifestants aussi, c'est très important de dire ça, la jeunesse, même celle qui n'a pas vécu la guerre civile, a la mémoire de la guerre civile. Et donc, du coup, c'est un peuple qui est éduqué, qui a, si j'ose dire, une expérience. Et donc, les manifestants ont insisté, par exemple, sur la nature pacifique des manifestations. Il était, par exemple, très intéressant de voir qu'à chaque fois qu'on rencontrait un barrage et un cordon sécuritaire de CRS, la première des choses que les jeunes disaient, c'est pas de violence, pas de provocation. Ils chantaient tout le temps le même slogan qui était « Selmia, Selmia », pour dire « pacifique, pacifique ». J'ai assisté à une scène où on a rencontré un cordon de CRS et quelqu'un avait jeté une bouteille sur les CRS. Il y a eu une dame qui est intervenue, qui a hurlé et qui a dit « Non, pas de violence ». Elle a embrassé un des CRS en disant « Pardon, mon fils ». Et bon, cette dame en question, c'était ma mère. Mais il y a vraiment une expérience et les Algériens sont très conscients de ne pas répéter les erreurs des années 90. Et donc, ils ont vraiment insisté. Il y a eu aussi des slogans qui disaient « Chorpa Chab, Hawa Hawa » qui veut dire « Police et peuple, nous sommes tous des frères ». Merci beaucoup, Dalia Ranem-Yazbek, pour ce témoignage et pour cette analyse sur France 24. Merci beaucoup, Dalia Ranem-Yazbek, pour ce témoignage et pour cette analyse sur France 24. Merci beaucoup, Dalia Ranem-Yazbek.